Je pense que c'est la marque qui prend le plus les gens pour des toccards Et bien respectez vos clients Allez salut à tous, c'est Anne Love, toutes de grosses intervêtues Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais dire les termes en fait Parce qu'au bout d'un moment il faut remettre la vérité dans les doigts du berger, au fond de l'église, du village là bref Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un putain de classement de marque de make-up Alors je sais hein, je suis en train de me pourrir Je vais me fermer, terminer, mais j'ai envie de le faire Wesh, vous devez parler français là, sur le youtube game, mais c'est bien Première vraie vidéo que je tourne dans mon nouveau studio, by the way, wayy ballou Ça explique pourquoi mon fond est encore plus froissé que d'habitude, voilà Alors déjà je voudrais quand même vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur ma vidéo Calvaire, mon cauchemar de mois de décembre Merci beaucoup pour vos messages qui m'ont touché du fond du cœur et voilà je vous aime Et pour ce qui est de la vidéo de Noël là, wesh, le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils voulaient se désabonner en regardant le début de ma vidéo Mais niquez vos rasses, je rigole Je me dis, wesh les gens ils ont trop facilité à se désabonner, c'est ouf Les gens ils vont pas jusqu'à la fin de la vidéo, ils vont dire Wesh, la mif là, on était une mif je croyais, hein, merci bien Heureusement qu'ils autres sont là PTDR ? Qu'est-ce que c'est ça ? Mais je ne vois pas non plus, j'ai oublié de mettre mon râle, wesh J'arrive même pas à me souvenir des bases, wesh Pourquoi ? Ah, ça commence déjà à enculer ça, à me souvenir dans toute la vidéo ça Bref, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais faire mon propre classement, wesh, personnel Donc commencez pas à faire genre C'est vraiment mon rapport de moi à moi avec les marques Bien entendu, je vais développer sur le classement, sur pourquoi j'ai choisi si et ça et si avant ça et si après ça Bref, par contre, détendez-vous le string, là, wesh, j'ai besoin de faire un disclaimer ou pas ? Oui, je pense que j'ai besoin Mes avis sont complètement subjectifs Ce que je vais dire n'est pas une vérité en soi, c'est vraiment mon propre ressenti avec la démagogie du maquillage du classement des palettes Après, vous avez capté, vous prenez pas la tête, prenez un petit thé et on débat en commentaire par contre Voilà, je serai là-bas, avec vous Bah écoute, si tu me connais pas, moi c'est Anne Lurt, tous deux grosses certes bêtues Je fais en général des make-up plutôt virgulés J'aime mélanger le make-up grunge, rock avec de l'hyper coloré et du pailleté Si t'aimes bien la vibe et si t'aimes bien la petite vidéo, bah n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Et du coup, on va pas y aller, hein Jingle ! Alors, les termes vont être employés J'ai fait ma petite sélection Alors, j'ai fait avec mon Funtel, le classement des 20 marques Alors, je vais pas dire des 20 meilleures marques Mais on va dire, j'ai fait un classement de 20 marques que je vois souvent ou alors que j'ai déjà essayé, etc Déjà, je vous préviens, il y a des marques que je n'ai jamais essayé Mais pourquoi ? Peut-être parce que soit j'ai pas le fric, soit je les trouve pas intéressantes, mine de rien Donc c'est pour ça qu'elles vont se retrouver en bas du classement, on sait pas, wesh Alors, petit disclaimer sur les marques Naturellement, j'ai pas mis toutes les marques, j'en ai mis que 20 Donc, peut-être qu'il y a des marques que vous adorez et que je n'ai pas Il y a des marques peut-être indépendantes que j'ai pas non plus Donc, n'hésitez pas à me mettre des bonnes adresses en commentaire Alors, on va commencer par la meilleure à la pire Et je vais vous dire pourquoi Parce que déjà, le T, il arrive sur les pires Et je veux commencer aussi par la meilleure Parce que du coup, ça va ouvrir un débat Bon, j'espère que ça va pas être trop le cas Mais je préfère dire les termes En fait, la première marque que j'ai mis dans mon classement C'est une marque qui risque, surtout pour vous, bonjour Qui me voyez pour la première fois Qui risque de faire parler Mais je vais être très honnête avec vous J'adore cette marque Alors après, moi je suis pas là pour la personne, etc Bon, déjà, vous avez déjà capté qui c'était Mais vraiment, je vais vous développer pourquoi j'adore cette marque Et c'est parti La première, pour moi, pour moi De Moise à moi, de Moise à goût de Wasabi C'est celle qui me fait le plus frétiller l'oiseau du péché C'est Jeffree Star Cosmetics Alors là, partez pas Restez ici Je suis pas là en plus pour faire un débat sur la personne Je pense que je ferai une vidéo Je pense que je dis souvent Mais je vais vraiment faire une vidéo Sur ce que je pense réellement de la marque Et de la personne Est-ce que je cautionne ? Est-ce que je cautionne pas ? Des conneries là derrière la porte avec mes chats là Pour cette vidéo, on va parler de la marque en elle-même Wesh Avouez Sérieusement Posez-vous là On est d'accord que Si on en oublie Le protagoniste Le créateur Si vous regardez vraiment la marque C'est pas une marque incroyable Déjà, le concept d'avoir des palettes en camailleux Alors peut-être que vous allez me dire Oui, mais c'est très connu On a déjà vu ça une fois Virgulé Avec Mac Ou je sais pas quoi Possible Mais on est d'accord que c'est vraiment Jeffree Star Qui a démocratisé le bail D'ailleurs, sa palette la plus populaire Ça a été sa toute première palette de camailleux de couleur A savoir la Blood Sugar Qui est une palette incroyable Clairement Voilà, vous pouvez la voir ici Mais ce n'est pas tout Non seulement, mais déjà au niveau de la qualité des fards Ce qui est très important Et qui rentre aussi dans le classement C'est quand même une marque Qui a l'air plutôt clean En termes de composition Elle est vegan Creative Free Alors bien sûr, je ne suis pas dans l'entrepôt Pour savoir s'il n'y a pas des rats Qui dansent dans les pigments Mais en tout cas C'est vraiment des pigments Qui sont, on va dire De bonne qualité C'est fait en Californie Donc ce n'est pas non plus fait En Chine Ou que sais-je Même si en Chine Il peut y avoir des bons pigments C'est une marque Qui a amené un concept Qui est le camailleu de couleur Il a fait du rouge Du bleu Du violet Du vert Du jaune Et en plus ce qui est bien C'est que la marque Elle commence aussi On est d'accord Qu'une fois que tu as fait Tout l'arc-en-ciel Il faut bien évoluer Dans le lieu Elle ne s'enferme pas Dans le concept C'est-à-dire qu'elle fait aussi Des palettes qui sont ultra colorées Il a fait la Drop Waker Il a fait aussi la Creamated Qui est une palette Noire, gris, smoky, blanc Etc Ça aussi il fallait le faire Donc là je pense qu'actuellement Niveau camélieu de couleur Il a tout fait Après par contre Pour ce qui est du futur de la marque Parce que mine de rien Il y aura un avant et un après Il faut qu'il arrive A faire vraiment des termes Qui font frétiller le coquillère De tout le monde A savoir peut-être Une palette de néon Une palette comme j'en ai parlé Avec Luna Fightback D'ailleurs une palette Cyborg Ce serait incroyable Mais qui fasse le bail Et avec lui J'ai confiance en lui Parce que je sais qu'à chaque fois Il fait des bails de ouf Lui il a pas peur De faire des pigments Et tout de ouf Il y a des gens Tu vois genre Urban Decay Qui fait une palette cyborg Juste parce qu'il y a Un phare argenté Duochrome bleu Merci beaucoup Bref Je mets un exemple comme ça Mais genre vraiment Il a à chaque fois Des concepts de palettes Et ça j'adore La tête à la mer J'adore Pour moi c'est vraiment La marque que je suis le plus Et que j'aime le plus Macha li macha gu En deuxième position Alors bien sûr Il y a des choses Que je peux oublier Des arguments que j'ai oublié Sur le coup Mais il faut aussi Que la vidéo A soit un minimum concise Parce que sinon Vous allez vous saouler Et vous allez quitter la vidéo C'est pas le but Et on en a 20 à faire Donc du coup En suivant En deuxième position J'ai bien entendu Mis la marque Beauty Bay Alors pourquoi ? Parce que vous allez me dire Il y a les phares de cig Ils ont meilleure qualité Il y a plusieurs paramètres Dans mon classement A savoir Le prix La qualité des phares La provenance En vrai je fais genre La provenance J'en ai rien à carrer Et l'univers Hyper important l'univers Parce que oui On peut avoir des palettes Qui sont ultra bonne qualité Mais si l'univers Il est un petit peu Un peu boring Pas hyper recherché Etc Bah moi ça va rentrer Dans mon compte Mon classement Je le dis direct Et naturellement Je précise aussi C'est en fonction de mes goûts Je pense que Voilà vous avez vu Un petit peu l'histoire Je vais pas forcément M'enjailler sur des marques Qui font exclusivement Du nude On est bien d'accord Mais ça j'y viendrai plus tard Donc Beauty Bay pourquoi ? Prix Wesh Imbattable Pour si Battable Mais en termes de Je pense Qualité Pigment Prix Je crois qu'ils sont Imbattables Et c'est pareil Au niveau de l'univers Ils font des palettes Qui changent Ils font des palettes Ultra colorées Des palettes neutres Des palettes nude Et à chaque fois On voit dans les harmoniques C'est Amnium recherché Qui n'a pas commencé Avec la palette bright ? Clairement Moi c'est vraiment Ma première palette Ce que je me suis acheté C'est la palette bright Enfin la première palette On va dire Bien 17-23 euros Et t'as tous les couleurs De l'arc-en-ciel Merde Pour moi c'est une marque de coeur Et ce qui est bien C'est qu'ils font pas non plus Que des palettes C'est pareil J'ai pas précisé pour Jeffree Star Mais il y a les highlighters Qui sont ultra connus Etc Bon le teint un peu moins Mais même s'ils ont Une très bonne poudre Bref Je reviens sur Beauty Bay Bah eux en fait Ils ont quasiment tout En fait Ils ont de la skin care Qui est top Et super accessible En termes de prix Des palettes Qui sont ultra pigmentées Qui ont des univers Propres à eux Qui sont pas chers Et aussi On a des produits teints Qui sont très très bien La base Beauty Bay Il y en a plein qui l'ont Les highlighters Beauty Bay Aussi Bronzer Poudre Poudre je sais pas Beauty Bay Mais bref Franchement je pense Que c'est la marque Qui regroupe le plus de produits Pas chers Et qui marche Donc Beauty Bay Deuxième position Voyez-Valou Troisième position J'ai mis Colourpop Franchement J'ai hésité à la mettre Plus bas dans le classement Juste pourquoi Parce qu'elle a un défaut Cette marque Bon peut-être plusieurs Mais le plus gros défaut Qu'elle a C'est qu'elle n'est pas encore En France Il n'y a pas encore De revendeur français Du coup à chaque fois T'es obligé d'attendre Les soldes Pour que ce soit Des super bonnes promos Et que du coup Tu te dises Bon je vais peut-être Payer 20 euros De frais de port Mais au moins J'ai des super soldes Ça c'est dommage Mais par contre En termes d'univers Wesh Il y en a pour tout le monde Alors oui Il y en a plein qui disent Ouais Colourpop Ils sortent une collection Par semaine Possible Après il y en a Il y a à boire et à manger Comme on dit Il y a des harmonies Qui plaisent D'autres qui plaisent pas Mais étant donné Que les phares Sont de bonne qualité Que franchement Je crois que j'ai jamais vu De personne dire Que les phares Colourpop Étaient nuls Vous pouvez débattre En commentaire Ils sont là pour ça Et c'est pareil En parlant de ça Les prix Ils sont très corrects Ils sont pas pas chers Pas mis En fait je pense Ils sont milieu de gamme Voilà Et ce qui est bien C'est au niveau des promos C'est pareil Je n'ai pas précisé Pour Jeffree Star Et Beauty Bay Mais c'est pareil C'est pour ça Je les ai mis aussi Prêts dans le classement C'est que ces marques là Elles font des promos Mais de que d'un Wesh Ultra important Parce que certes Les palettes Elles vont peut-être Aller 30 35 40 euros Tout le monde n'a pas le budget Mais au moins On a des moments Où tu te dis Ah Je vais peut-être Aller vérifier chez Colourpop Là Voilà Même si je paye 20 euros De frais de port Au moins je me fais Une belle commande Et je fais plus économie Donc pour moi C'est un sans faute Ensuite Quatrième position J'ai mis Martin Cosmetics Oui Alors je ne l'ai pas mis Plus bas dans le classement Mais parce que C'est encore une marque Qui a des choses à prouver Enfin Non On n'a pas rien à prouver Enfin si Toutes les marques Ont des choses à prouver Parce que les marques Qui se reposent sur leur laurier On connait aussi C'est une jeune marque Donc je la mettrai en premier Quand vraiment Il y aura un background conséquent Là Il commence à y être Mais je l'ai mis là Pourquoi ? Parce qu'au niveau des prix On est vraiment dans du milieu Voire du haut de gamme On est sur des Mais mais ouais Du haut de gamme Quoi Enfin Je pense que c'est entre milieu Et le haut de gamme On est sur des palettes Qui sont quand même A 50 balles 55 balles Maintenant ça commence à aller Donc après voilà Au niveau de l'univers Pour moi c'est un grand oui Elle réussit à faire des univers Pas clichés C'est à dire Enfin clichés sans être clichés Parce que naturellement Il y a l'univers alien Qui peut être clichés Les années 80 Qui peuvent être clichés Sauf qu'en fait Quand des marques Fond ces univers là Bah en tout cas du temps Ils sont à côté de la plaque PTDR Urban Decay Là qui fait une connexion Années 80 Ou années 90 2000 Et que c'est des trucs Éclatés au sol Là merci bien Elle au moins Elle est vraiment dans le bail La palette 669 Qui est un incontournable La XXX Qui est un incontournable aussi Elle a fait une palette Diner etc Moi juste pour ça Franchement c'est un grand oui Les phares Ils sont Bien Je dis pas que c'est Les phares les plus pigmentés Parce que c'est pas le cas Désolé Je le dis Il y a une palette Qui m'a déçu notamment Et même parfois Il y a certains phares Qui voil y voil ou Par contre au niveau des irisés Elle est très forte Et c'est pour ça Qu'elle met beaucoup d'irisés En général dedans Ces palettes Parce que je pense Qu'elle est plus forte Dans les irisés Que dans les mats Après c'est très certainement Voulu que les mats Soit un peu plus Facile à travailler Peut-être Je dis pas Il n'y a pas de problème Par contre il paraît Que le liner Il n'est pas ouf Mais moi tant que je ne l'ai pas essayé Je ne peux pas vous dire Mais bref Les backstage Donc c'est pour ça Que je l'ai mis en cette position Parce qu'il faut quand même Avouer qu'il y a une grosse équipe derrière Gaga Sadiaz Qu'on le dise ou non Elle est quand même Ultra forte Enfin surtout pour s'entourer Parce que je pense Qu'elle est très très entourée Par contre je ne comprends toujours pas Pourquoi elle ne me calcule pas Alors que je passe mon temps A faire de la pub Pour ses produits Et que je pense avoir Une personnalité Qui colle Avec la marque Mais apparemment Ça ne suffit pas Pourquoi ? Parce que je n'ai pas 15 000 abonnés Tu sens le seum là Non en vrai c'est bon Maintenant je fais mon deuil Avant je faisais grave là Je faisais grave des photos En mode Oh putain Avec un peu de chance Ptdr Regarde toutes mes stories Quand je l'identifie Même pas un like J'ai eu qu'un like De Martin Cosmetics Depuis que je fais Youtube Non je rigole Ça ne rend pas en compte La preuve Je l'ai mis en quatrième Maintenant Cinquième Alors là Ça va commencer à jaser Parce que là Il y a plein de gens Qui vont se dire Oh là On est dans le Top 5 Et il n'y a pas ma palette Wesh Elle est où Anastasia Elle est où D'Archave et Nuna Pourtant c'est les meilleures Elles vont arriver Elles vont arriver Mais pour l'instant On va commencer Ah on est proche On est proche J'ai mis Norvina Enfin qui dit Norvina Dit ABH Même si c'est pas Officiellement la même marque C'est quand même rien Mais pourquoi j'ai mis Par exemple Norvina Avant ABH Tout simplement Parce que les harmonies Un peu plus folles Un peu plus crazy Un peu plus Voilà Punchy De Norvina Me correspondent plus Par rapport aux palettes On va dire un peu plus grand public Même si parfois Elle prend des petits risques Mais pas trop non plus C'est un assez peu volé Du coup rien que pour ça Je l'ai mis avant La qualité des fards Est incroyable Les pigments Sont super Alors par contre Voilà au niveau du prix On est sur du haut de gamme Mais au bout d'un moment Je peux pas Ne pas mettre Une marque comme celle-ci Aussi bas dans le classement Sous prétexte Que la marque est chère Au bout d'un moment Il faut dire les termes Il y a des marques Qui sont chères Et qui on sait pourquoi Moi j'ai notamment La Norvina 6 Que je trouve extraordinaire Elle est super bien J'adore l'univers La qualité elle est top Voilà Que dire de plus Après on a sorti que 6 Pour l'instant Je trouve que les 3 4 premières A part la deuxième Je crois que la première Troisième Quatrième Elle se ressemble un peu Parce que soit c'est du violet Soit c'est du rose Soit du... Je commence un petit peu à me saouler Mais là quand j'ai vu Qu'elle a commencé A dire les termes Avec la palette OVNI Qu'on appelle ça La palette Norvina volume 6 Elle a un nom Cette palette ou pas Bon bref Dans les airs Boulevard des airs là Je me suis dit Ah ! Elle commence enfin A prendre des risques A prendre des trucs Un peu plus tranchés Bref du coup Je l'ai mis en cette position Et juste après Au coude à coude J'ai mis Anna Sazia Beverly Hills Donc en septième position Anna Beverly Hills J'ai cru que c'était ma copine Anna Beverly Hills Anna BH Si tu m'entends Je l'ai mis là Parce que bon Voilà En fait la marque Est tellement iconique Que je pouvais pas non plus La mettre trop loin Alors moi J'ai 2-3 palettes Dont une fausse Je crois Je me suis baisé la gueule Sur limited Bref J'ai la Riviera En fait Que je crois que c'est une fausse Parce qu'elle est toute légère Et c'est pas pareil Que les photos Donc elle est fausse Et j'ai la Issa Edwards Et j'ai la M-Rési aussi Les phares Ils sont incroyaux Mais voilà Je l'ai mis quand même Derrière Norvina Pour la sens C'est le problème inverse C'est que je trouve Que les phares sont Un peu trop grand public Un peu trop facile Dans le sens Que ben voilà Les 3 quarts des palettes Enfin dans toutes les palettes Il y a toujours la moitié de nude Voilà Donc comme ça au moins Il y aura forcément ça Et en général Toujours 3-4 phares Dans la palette Qui sont Waouh Voilà Peut-être un petit grain de folie Etc Donc bon Il y a certaines palettes Qui étaient super bien Comme la Prism Qui avait l'air pas mal Alors c'est pareil Elle divise Pourquoi ? Parce que ABH C'est vraiment La marque du grand public Donc du coup Ben elle est connue On va dire Plus que Beauty Bay Etc On va dire Les gens qui vont à Sephora Qui connaissent Peut-être déjà A la Save of the Hills C'est toujours conseillé Bon bref Et du coup naturellement Dès qu'elle fait des palettes Qui sont un peu plus Osées Ben ça passe ou ça casse Pour les gens Pour ça que je les mis Derrière la Norvina Par contre Il y a une palette Que j'aimerais bien essayer C'est la Sobculture Je crois Tu sais celle qui est hyper Autonale là Avec le vert et le moutarde J'aimerais bien l'essayer Mais c'est pareil quoi J'ai pas envie de dépenser 60 balles Ou 50 balles Dans une palette Qui a la moitié Des fards nude Enfin Voilà Non Ensuite La 7ème position J'ai mis KVD Vegan Beauty Anciennement Kat Von D J'adore l'univers de la marque Néanmoins Je l'ai mis aussi basé Dans le classement Parce que ce serait que de moi Vu que j'ai une de mes palettes Préférées De toute ma collection Je l'ai quand même mis A cette position là J'ai l'impression Que plus ça va Moins les collections m'intéressent Moi j'aimais bien La Kat Von D d'avant Alors que j'étais pas là A ce moment là Moi je me maquille Depuis 3 ans Donc c'était déjà fini Mais bah bref J'aimais bien moi La Kat Von D De Saint Sinner La palette cathédrale La palette fétiche Vraiment les palettes Qui disent les termes Qui sont très gothiques Très ambiances Là elle a sorti Une palette Avec des étoiles Enfin palette 100% recyclable Avec du plastique Et des étoiles Wesh Alors peut-être Que les fards sont bien Mais moi je trouve ça ennuyant C'est pas parce que c'est Du fard irisé Qui est très bien Que c'est pas forcément ennuyant Du moins pour moi J'ai l'impression Que quand même Les nouvelles sorties Sont beaucoup plus grand public Et depuis que ça s'est fait racheter Ou qu'elle a laissé À quelqu'un d'autre Bref Je voulais faire je pense Un peu plus de bises Kat Von D C'était quand même Une marque ultra connue Mais qui était quand même Un peu de niche Voilà on connait l'univers Mais voilà Je salue quand même La marque quoi Et du coup Je l'ai mis en 7ème position Ensuite en 8ème position J'ai mis Et alors Morphe Déjà une ligne de silence Pour cette marque Qui est en train de fermer Petit à petit La minute est passée Wesh Qu'est-ce qui se passe Morphe ? Qu'est-ce qui se passe Wesh T'étais that bitch Quand je commençais à me maquiller Là il y a 3, 3, 3, 4 ans On a 3 ans Il y avait plein de collections De partout C'était pas ultra cher Il y avait James Charles Qui a fait une collection avec Moi je suis arrivé à ce moment là Je pense Et du coup tout le monde Parlait de Morphe Et là plus ça va Bah moins on en parle Plus les collections apparemment Elles sont Bah peut-être que c'est du déjà vu Peut-être qu'ils tournent un petit peu en rond Quoique moi j'aimais bien La toute dernière qu'ils ont fait Avec Abby Robert Je crois L'influenceuse Ou la maquilleuse Oh putain le mec Il est pas au courant By the way C'est pas Je me suis rendu compte En faisant les recherches Que je l'ai trouvé À 9 euros La palette J'ai fait ma meilleure commande En fait J'adorais moi cette palette Mais c'est pareil Elle ressemble à la Disney En fait Tu vois Et j'ai l'impression Qu'ils tournent un petit peu en rond Et je sais pas ce qu'il fait Donc moi je sais pas Comment ça marche non plus La gérance d'une marque Là ils sont en train de couler Et c'est dommage Parce que je trouve Qu'ils faisaient des bons produits Mais en fait j'avoue Il y a quand même Beaucoup de produits boring En fait Et parfois il y a des palettes Qui vraiment Mais sont incroyables La palette Nikita Dragons La palette James Charles Déjà rien que ces deux palettes La palette aussi Qu'ils ont fait avec Jeffree Star Bref Il y a des palettes Vraiment parfois Je te dis Ah Mais un mérite d'exister Et c'est vraiment Un super bon concept Donc du coup j'adore Moi il y a plein de fois Où je vous cache pas J'allais sur le site Et je dis Allez aujourd'hui J'ai envie de faire Une belle commande Morphe Et je scrollais Je scrollais Et j'arrivais pas A me décider A mettre quelque chose Dans mon panier Et je pense que c'est pareil Pour d'autres personnes Vu qu'elle est un petit peu En train de périr Un gros dommage C'est pour ça que je l'ai mis Grosso modo un peu au milieu Parce que c'est quand même Ça a quand même été That bitch Et là maintenant C'est juste Date Ensuite en neuvième position J'ai mis la marque Makeup Revolution Alors là j'en vois certains Leurs oreilles Le ciris Alors On va parler On va dire Les choses Oui il y a des palettes Alors déjà On va commencer par le fait Que je n'ai pas la science infuse Je ne suis pas la parole absolue Je suis pas Mes goûts ne doivent pas forcément Être les mêmes que les autres Sinon ce serait Trop beau Toutes les palettes Que j'ai eu de chez eux J'en ai pas eu énormément Mais quasiment toutes Aucune m'a déçu En termes de pigmentation Et je sais que c'est une marque Qui apparemment Il y a à boire et à manger Il y a des palettes Qui sont ultra pigmentées Ultra voilà Et des palettes Qui ne le sont pas du tout Et encore dans ma vidéo De story time Là du mois de décembre J'étais en train de m'écuper Avec une palette Que personne n'a trop entendu parler Dans les bas fonds De leur catalogue Là La palette glace Je ne sais pas quoi Bref je la mets ici Mais j'ai trouvé super bien Et un extrême bon dupe De la palette ouverte D'autre J'ai frais tard Je vous mets les deux à côté Mais je n'ai pas précisé Dans l'autre vidéo Mais wesh Tu veux la wear d'eau Tu n'as pas la thune Tu achètes celle-ci A 8,90€ sur Vipi Et ça fait le taf Et en plus Tu as plus de phare Tu as notamment Un petit phare Un petit peu duochrome vert Bref Et moi ce que j'aime bien aussi Avec Révolution C'est que vraiment Ils ont beaucoup d'univers Ils font beaucoup de collections Moi j'aime bien Quand il y en a beaucoup de collections Mais voilà Moi je l'ai mis Parce que franchement Makeup Révolution Pour moi c'était un petit peu Ma marque avec qui j'ai commencé J'ai commencé avec Beauty Bay Et Makeup Révolution Oui bon c'est un petit fossé En termes de qualité Ok Makeup Révolution C'est quand même une marque Qui a beaucoup plu Quand même A un certain moment Ensuite on va passer A une marque Alors là c'est pareil J'ai mis en dixième position La marque Glamlite Qui est une marque Que je n'ai jamais essayé Voilà Je dis les bails Je ne l'ai jamais essayé Donc du coup Pourquoi je parle Et pourquoi je la mets En plus en dixième position Sachant qu'il y a des marques derrière Qui veulent attraver ma veste En mode Pardon En fait tout simplement Par le concept En fait J'adore les marques Qui ont des concepts Qui font des collaborations A tout va Ils ont fait des palettes Frousties J'ai frousties Littéralement Je ne sais pas Frousties Bah bref Ils ont fait des palettes Cocktails Des palettes Pizza Des palettes Cake Wesh J'ai grand envie D'essayer ma race En fait Mais voilà Le problème c'est que Ce n'est pas vendu en France Alors je sais qu'il y a un revendeur Qui s'appelle Monolith Qui vend des produits Glamlite Mais c'est vrai que Je trouve que c'est plutôt Du milieu de gamme Quand même On est quand même sur des palettes Je crois qu'ils valent 30-40 euros Donc J'avoue que je n'y pense pas forcément Mais j'aimerais trop essayer Donc s'il y a des gens Qui ont des palettes Glamlite Et qui ne s'en servent plus N'hésitez pas à m'appeler Et à me contacter en DM Mais c'est bien Pourquoi je la mets aussi Au milieu du classement A chaque fois que je vois des tests Sur des palettes Glamlite Et à chaque fois Les trois quarts du temps C'est des fards Qui sont très bien pigmentés De très bonne qualité Donc je me dis Pourquoi pas Donc 11ème position Alors là Les gens ils sont sûrs Les gens qui disent Ouais je mets ma marque Pourquoi il n'a pas dit Bah Si je l'ai dit dans le classement Bah j'expliquerai Pourquoi au fur et à mesure Donc là on commence à rentrer Dans le moyen Le demi-teinte Le J'adore la marque Mais J'ai nommé Uda Beauty J'aime beaucoup L'univers de la marque Par contre Néanmoins Ouais comme tout le monde dit Il y a beaucoup de fards Qui se répètent Beaucoup de nudes De palettes douces Etc J'ai une marque comme ça Que j'aime bien Quand c'est un petit peu doux C'est Uda Beauty Parce que déjà Les produits de teint Ils sont incroyaux D'ailleurs j'en ai d'autres A tester Je vous ferai une vidéo Juste après C'est une marque Où vraiment Les palettes Visuellement Moi j'adore A part peut-être la première Là Enfin Les premières Celles qui sont en carton J'étais pas fan J'y trouvais pas très belle Avec les yeux Et tout Bon bref Dès que les palettes Elles étaient un petit peu Genre en effet plastique Voilà transparent Je les trouvais incroyables Je trouve la mercurie rétrograde Là un petit peu holographique Super jolie Il y a toujours Quatre Trois quatre phares Cinq phares Qui sont vraiment Top Qui sont Qui sont ouf Que t'as grave envie d'une chose C'est de les essayer Malgré le fait Et c'est pour ça que je l'ai mis Aussi loin entre guillemets Parce qu'il y a plein de phares Que j'utiliserai jamais Qui me titillent pas Mais il y a quand même Pas que deux phares Qui m'intéressent Dans les palettes Je sais pas c'est toujours plus J'ai aussi la quartz rose La rose quartz pardon Qui est incroyable En termes de packaging Alors oui Je ne les ai pas encore essayé Les deux que je viens de vous dire Ça ne saurait tarder Et ce que j'aime bien aussi C'est notamment au niveau Des petites palettes Là tu vois Qu'au niveau des petites palettes Elle prend plus de risques La collection wild Mais incroyable La wild jaguar Je l'ai connue Yuda Beauty Avec cette palette là Mais elle était incroyable Elle est toujours d'ailleurs Bon après elle a sorti Les blocs là Les color blocs Je sais pas quoi Moi j'ai pas trop kiffé J'en ai quand même acheté une Parce que le Black Friday T'as capté C'était 10 balles Ça prend quand même des risques Et ça Je dois lui accorder Surtout que ses produits teints Sont top Donc du coup Je l'ai mis quand même En 11ème position Sachant que J'ai essayé en vrai de vrai Que deux palettes d'elle Voilà Ensuite Oui ça y est En 12ème position Je sais pas si je dis 12 Natasha Denona Oui je le dis Alors Vraiment cette marque Qui m'a l'air formidable Que j'ai reçu une palette Que mon chéri m'a offerte D'ailleurs je vais me faire Une vidéo Qui va sortir Ou alors qu'il est peut-être Déjà sorti un petit peu avant Bye J'ai qu'une palette Que je n'ai pas encore essayé Mais voilà C'est le genre de marque T'as pas besoin d'essayer La palette Avant de dire que Ça va être une tuerie Que les fards vont être top Que les lumineux Vont être super C'est une marque Qui a plus rien à prouver Pourquoi je la mets aussi loin Mais le prix Le prix Je veux bien Je demande pas non plus Que ce soit du prix Du Beauty Bay Du 20 euros Etc Parce que C'est quand même mieux En termes je pense De qualité de fard Que Beauty Bay Mais 130 euros Wesh 130 euros Enfin au bout d'un moment Abusez pas Wesh Ça a été fait pour les petites bourges De Beverly Hills Là je vois Que ça Donc ouais C'est dommage en fait Franchement Si les pattes Etc On va dire plus du prix De Yoda Beauty Qui est quand même A 60 balles Voilà Ça touche bien Elle aussi Ça irait Mais là 120 balles Et en plus Mais toutes ces palettes À l'intelligence Mais toutes ces palettes Quasiment en édition limitée Enfin plusieurs palettes En édition limitée Pour qu'elles deviennent Impossible à trouver Etc Waouh Franchement Moi c'est pas une marque Qui donne envie D'acheter Clairement Même si mon copain M'a offert une palette Voilà Trop belle d'ailleurs Pareil j'aimerais bien essayer Par exemple la Metropolis Mais je me dis Wesh Je vais pas payer 130€ Sachant en plus Qu'elle est plus produite Du coup laisse tomber Cette marque Flem Je dis pas le contraire La pigmentation Elle est top Les fards Les textures Elle a plusieurs textures De mat Plusieurs textures D'irisées De pailletées Je dis pas le contraire Mais franchement Flem Franchement trop cher C'est le genre de marque Où t'achètes une ou deux palettes Et c'est bon Tu vois Donc c'est pour ça Que je l'ai mis là Bon On arrive là À la 13ème position Alors Là les marques Je vais dire Avant de dégringoler De petit à petit Je remets un disclaimer C'est pas parce qu'une marque Va être 20ème Que forcément C'est une marque de merde Pas intéressante Et que les fards sont nuls Etc Non parce que vous allez voir Que la 20ème que j'ai mis C'est une marque Qui a des très bons fards C'est vraiment Déjà mon rapport De moi à moi De moi à vous De moi à bi Je le redis C'est pas de la marque La meilleure A la marque la plus merdique C'est mon classement personnel Des marques Etc Naturellement Je vous laisse débattre Au fil de la vidéo En commentaire Donc en 13ème position Oui je la mets enfin Et je mets NYX Pourquoi je ne l'ai pas mis avant Vous allez me dire Sachant que moi Le liner Epic Ink Et pour moi Ma religion On est bien d'accord Il y a des bases Il y a des bases qui sont top L'univers il est bien Je ne veux pas dire Qu'il est ouf ouf Mais il est bien Il est très artistique Etc Et ça j'adore Il y a des liners colorés Mais au niveau des palettes Je suis très mitigé Je n'ai pas encore essayé De palettes NYX D'ailleurs j'en ai une Que je vais vous présenter Dans l'unboxing Qui va sortir juste après Je pense Donc du coup Je vais essayer Les palettes Mais je sais J'ai ouï dire Plusieurs fois dans des vidéos Que Ben C'est pas ouf ouf Alors il y en a plein Qui disent Que c'est une marque Ils adorent Que les palettes sont top Par exemple Eliezy Qui pour moi A tout mon respect En termes de make-up Parce qu'elle fait des make-up Incroyaux Ultra pigmentés Elle kiffe NYX Alors qu'il y en a D'autres à côté Qui disent que Ben c'est ultra poudreux Que c'est pas hyper pigmenté Etc J'ai l'impression Que j'entends quand même Plus de gens Qui sont déçus des palettes Je parle pas des autres produits Mais des palettes Plutôt que le contraire Du coup je l'ai mis là Ensuite en 14ème position J'ai mis la marque Be Perfect Pour ces palettes en fait Les palettes Be Perfect Les 3 quarts Enfin en vrai je suis genre 3 quarts on va dire La collection Carnival Mais c'est C'est jackpot en fait Des palettes qui sont Incroyables Qui sont ultra généreuses Parce qu'il y a Beaucoup de phares T'as beaucoup de finis différents Etc Les palettes sont pas chères Pour ce que c'est C'est 35 balles 40 balles maximum Je crois Parce que c'est plus 30-35 La Carnival 5 On en parle ou pas De cette palette Je crois que ça va être La dernière sortie de palette La plus intéressante Et la meilleure De l'année 2022 On va essayer en 2023 Du coup Beyer Très que pour les carnavals Déjà vous pouvez vous faire Tous vos phares Aussi il paraît Qui sont pas mal En termes de teint Moi je sais Qu'il y a plein de gens Qui parlent souvent De Be Perfect C'est pareil au niveau Des pinceaux Que je vais vous montrer Dans la vidéo d'après Qui sont très bien C'est rare Je l'ai pas mis On va dire avant Parce que A part les palettes Carnival Les autres palettes De Be Perfect On n'entend pas Trop parler non plus En 15ème position Ah je vais me faire Téléfoncer Par toute la communauté Gay là Je rigole J'ai mis Fenty On va parler français Les palettes Les palettes Alors je veux bien Les électeurs sont incroyaux Je veux bien Le fond de teint Il est incroyable Je veux bien Les gloss Ils sont top Je dis pas le contraire Mais les palettes Moi je sais Nous sortent des palettes Avec 5 teintes Ou 6 teintes Ou pas hyper intéressantes On n'entend pas parler Les palettes Pour moi Une marque de make-up Qui serait vraiment bien notée Mais il faut absolument Qu'il y ait des palettes Là il n'y a pas Pas de palettes Du moins Pas intéressantes Pour moi Par contre en effet Les produits à côté sont top Mais c'est pareil Je l'ai mis un petit peu loin Dans le classement Parce que voilà Je suis pas non plus la cible Le côté nude C'est le côté vraiment Qui est ancré dans la marque Parce que naturellement C'est une marque grand public Les peaux métisses Etc Mais voilà Ça reste que c'est une super belle marque Mais je trouve ça vraiment dommage Pour les palettes Tout court En 16ème position Je vais mettre la marque Sephora Par où commencer En termes de palettes Pour moi La seule palette Qui m'a vraiment frétillé La coquille Saint-Jacques C'est la palette Marion Caméléon Bien entendu Que j'adore d'amour Que je garde Très soigneusement Par contre Pour le reste Wesh Alors déjà Je ne parle pas De tout ce qui est logistique De tout ce qui est voilà Le reste des palettes Par contre Ça me frétille pas Voilà Et le problème C'est que moi J'ai du mal Avec les palettes Type carton Avec 4 6 phares Dedans Pour moi J'ai l'impression Que c'est des phares Que c'est des palettes En kit Qui sont pas terminées Moi j'aime bien Les grandes palettes C'est mes goûts personnels Ils aiment bien faire ça Sephora D'avoir des palettes On va dire Pratiques à tenir Toutes petites Etc Moi c'est pas mon délire Néanmoins Tout ce qui est produit Lèvres Ils sont très bien Bon moi j'ai pas De rouge à lèvres Encore Sephora Le mascara Fréro Je l'ai rebaptisé Fréro Le size up Est pour moi Le meilleur Mascara Il te fait des cils Longs t'as peur Des cils fournis Mais pas trop non plus Moi franchement C'est parfait Parce que moi Je mets pas de faux cils Pour moi Je changerais quasiment Jamais de mascara Parce que j'ai vraiment Trouvé mon mascara C'est quand même la base Des enseignes de maquillage On est bien d'accord Mais là vraiment Je parle vraiment De la marque Sephora En elle même Après apparemment Ils ont des super fond de teint Que j'ai envie d'essayer D'ailleurs les fond de teintes Mais par contre Il y a un truc Que je vous dis Là Sephora Je ne comprends pas Pourquoi vos magasins Sont éclairés De manière Qu'on n'arrive même pas A voir nous même Si la teinte Du fond de teint On va Il va falloir qu'on me dise Je demande de l'aide A une conseillère Mais même elle Tu vois qu'elle galère Sa race Parce que les lumières Elles sont bizarres Elles sont pas vraies J'ai l'impression Que c'est pas la bonne couleur Et le nombre de fois Où j'ai essayé Des produits D'autres marques Mais que j'ai acheté Chez Sephora Comme l'antisterne De chez Tarte Etc Bien là bas Mais à rentrer chez moi Ca allait pas Je trouve ça dommage Pourquoi ? Ensuite J'ai mis en 17ème position La marque Lime Crime Qui est pour moi Juste un dommage Je suis arrivé Trop tard les gars Je suis arrivé au moment Où c'est devenu Quelconque Moi vu que j'ai poncé Les vidéos de Marion Caméléon Il y a 2-3 ans Quand j'ai connu le make-up J'ai poncé cette vidéo Du début Et je voyais qu'à chaque fois Elle utilisait des Des rouges à lèvres De ouf De chez Lime Crime Des rouges à lèvres Colorés Le noir Et pourquoi il n'y a plus ? Oui je sais que le noir Il y a Mais pourquoi vous faites Plus de rouges à lèvres Équivoques Là Vous étiez hyper connus Pour ça J'ai cru comprendre Et vous avez arrêté Je trouve ça hyper dommage Et au niveau C'est pareil Des palettes Dommage aussi Alors les palettes Vénus Alors je pense Qu'il y en a quand même La moitié A revoir Enfin la moitié Qui était pas forcément Utile Il y en a certaines Que j'aime bien Mais il y en a Genre par exemple Les mini 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 XS là Oui Des palettes 4 phares 30 balles Mais on se fout de la gueule D'autres pays Là Voilà Je trouve la marque Un peu chère aussi Bah même chère Mais là les grandes palettes Je crois qu'elles sont À 50-60 balles Au bout d'un moment Le lieu là On va dire que les palettes M'ont pas assez donné envie De payer aussi cher Leur prix T'as capté Qui à part Jeff Lestar A fait des rouges à lèvres De toutes les couleurs Comme ça Alors je sais que Beeperfait Ils ont fait des rouges à lèvres néons D'ailleurs Alors qu'une fois Abstenez vous Parce qu'ils sont horribles Donc du coup franchement Je me demande À part Kat Von D aussi Mais ils ont pas fait Toutes les couleurs non plus Dommage Ensuite on commence à arriver Aux deux dernières marques Là Ah ouais Je vais croire On va mettre les termes Oh là là Ça me fait mal au coeur J'ai mis En 19ème position Mac Oui j'ai mis Mac Déjà parce qu'une fois Je suis allé dans leur magasin Pour trouver un crayon À lèvres noires On m'a regardé en mode Ah non mais ici On fait des make-up édito En fait Donc tout ce qui est artistique C'est plutôt chez NYX Et n'est que ta mère connasse Tu vas me dire que dans les défilés Il n'y a pas de rouges à lèvres noires Blague à part Cette marque Elle est très centrée Professionnelle Etc Je pense que je serai amené A l'utiliser au bout d'un moment Mais c'est pareil Ça vaut un certain prix Tout ce qui est vraiment Fargra Etc C'est ultra cher Et il n'y a pas énormément de couleurs C'est vraiment des palettes basiques Après peut-être que la qualité Je pense que c'est sûr La qualité Elle est très certainement top Mais je trouve ça cher Pour ce que c'est Je trouve que Les palettes qu'ils font actuellement Elles ne l'écrochent pas Si pas t'as un grand flex Je ne vois pas trop l'intérêt Ils ont fait des collections Star Wars Qui apparemment étaient nulles Donc après Je ne vous cache pas Je n'ai pas essayé vraiment la marque Mais moi Elle ne me donne pas ultra envie Et ensuite A la dernière place Pour moi La marque de make-up Que je mets tout en bas Dans mon classement Et je vais vous dire les termes On va parler français La langue de Molière Pat McGrath Wesh Alors je veux bien Oui les phares sont incroyables 120 balles 120 balles Pour avoir la moitié des phares Qui ont été réutilisés Et réutilisés Et réutilisés Dans toutes les motherships Pour faire une collection Star Wars Où ils ont juste Collé un sticker Sur leur dernière palette Qui valait déjà 120 balles Sans aucun changement Mais je pense que c'est la marque Qui prend le plus les gens Pour des toccards Du monde Non peut-être pas du monde Mais bref Wesh Mais respectez vos clients Après je pense que le genre de marque Ils sont tellement Après la personne Elle-même Elle est ultra influente Dans le make-up Etc Donc du coup Elle n'a pas besoin Du grand public non plus Quel dommage De faire des palettes Après elle a fait des palettes Star Wars Vraiment Star Wars Star Wars Mais c'est toujours pareil Les trois quarts des palettes Il y a toujours Trois quatre phares Qu'on a déjà vu Ou alors des nudes Ou alors des beiges PTTR Moi je vous dis les choses Pour 120 balles 130 balles virgulées Parce que c'est toujours 137,92 PTTR ils sont à 92 centimes près Je ne veux pas avoir une palette Avec des mattes nudes Je sais pas Tu fais une palette Pank McGrath Avec des phares nudes Gneu gneu Comme ça les gens Ils l'achètent Et ils l'ont Et ensuite Les prochaines que tu fais Tu mets que des phares Ultra Irisé Duochrome Ce pourquoi Les gens Ils achètent ta marque Mais tu sors pas A chaque fois Dans ta palette Trois phares Qui ne servent à rien Qui sont pas intéressantes Que tu peux trouver N'importe où Dans n'importe quelle palette Excuse moi Mais dans une palette Pank McGrath Quand tu vas avoir Des phares ultra irisés Etc Si t'as besoin de nudes Mais tu peux très bien Prendre des nudes D'ailleurs De beauty bay Ou que sais-je Ça va pas se voir Que t'as un nude Et qui est pas Voilà Tu prends un nude De bonne qualité D'une autre palette Et après tu t'amuses Avec tes phares irisés De pad McGrath Mais là Je trouve ça Mais effarant Alors après Je vous cache pas Moi c'est une marque Que j'aimerais bien essayer Que j'aimerais bien acheter Mais jamais je le ferais Enfin du moins Jamais à plein prix 120 balles On en parle Même si je trouve Des collections Qui sont ultra jolies J'adore les packardines Qui sont top Qui font un petit peu Futuristique Mais d'un côté Un petit peu tradi Bref J'ai adoré La collection Bridgerton Par exemple Là Tu sais La palette de 3 trucs Avec la mouche Elle me donnait trop envie De palette Mais wesh Elle a dû coûter 70 balles Alors que c'était 3 phares Non Dommage quoi Juste dommage Mais malgré tout J'aimerais bien essayer Donc à voir si j'ai une opportunité Qui se présente à moi Mais franchement 20 Je la mets 20ème 20ème Si encore Putain le mec il s'énerve de ouf Si encore C'était une marque Comme Natacha Denuna Qui est à 120 balles Mais qui a quand même Des palettes On va dire Plus intéressantes Des univers différents A chaque fois Ok Là Excuse moi Mais les mothership C'est 6 phares pareils Et les 2 derniers Qui sont de couleur différente On a eu la rouge La bronze La bleue La verte Alors oui Moi la verte Ça m'intéressait de ouf Mais j'ai jamais acheté Une palette Une palette de ce prix là Juste pour 2-3 phares PTD Donc voilà Mon classement Définitif Non je rigole C'est le principe d'un classement Ça évolue à chaque fois Bref Vous avez eu mon avis N'hésitez pas à débattre en commentaire N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Et aussi N'hésitez pas à me dire Si vous aimez bien ce genre de vidéos J'essaye aussi de faire des vidéos Autres que vraiment Du maquillage pur Déjà parce que c'est des envies que j'ai Parce que j'aime faire des classements J'aime parler blablater Mais je comprends aussi Qu'il y ait des personnes Qui préfèrent plus ce genre de vidéos là Genre lifestyle make-up Plutôt que vraiment make-up make-up Voir make-up artistique Du coup j'essaye de convenir Un petit peu à tout le monde Pour ce qui est du make-up Pour ceux qui se poseraient la question C'est justement Vous n'êtes pas prêt C'est la palette Coca-Cola De Morphe Que je voulais grave utiliser Que je voulais grave essayer Depuis longtemps Je me suis trouvé sur Vinted 9 Je trouve l'harmonie super On enlève tous les nudes Et tous les marrons Ce phare là Le bleu il est incroyable Le rouge ultra pigmenté Celui-ci il est top aussi Le rouge pailleté aussi il est top J'espère que vous allez voir Quand même les détails du bail Que j'ai mis en complément De la palette Vegan De chez Kat Von D Pourquoi je ne vous ai pas montré en vidéo Parce que Elle n'aurait pas marché C'est triste à dire J'ai plein de palettes Qui sont déjà sorties depuis longtemps J'ai envie d'essayer en vidéo Mais le problème C'est que ça ne marchera pas Je ne peux pas faire vidéo sur vidéo Sur des palettes Qui sont déjà dépassées Parce que ma chaîne Elle va couler Désolée Mais c'est la vérité malheureusement Bref L'harmonie de la vegan Elle est top C'est des phares Comme des espèces de topeurs irisés Moi j'ai utilisé le bleu Et le jaune Que j'ai mis respectivement Ici Et ici J'espère que vous allez voir Les bails Je vais faire un petit close up Ça y est on est à la fin Les gens qui étaient pressés Ils sont déjà partis Donc voilà Le make-up Oh wow Me dites moi ce que vous en avez pensé Oh la la Le liner virgulé Oh j'adore Et pour ce qui est de la hater J'ai mis la alchemist Aussi De chez Kat Von D Et j'ai mis la teinte Genre violette Iridescente Qui est incroyable Clairement Et aussi L'effet wow De ce make-up A savoir le coin interne Comme vous pouvez voir Ainsi que J'en ai mis un petit peu partout Cette fameuse boîte De gel pigment Là De Chiclam Incroyable La Glitter Wizard Voilà C'est ça Et en fait Ça te met Un espèce de petit gel Avec des paillettes Bleues réfléchissantes De ouf Voilà Ce qui conclut Cette vidéo Bah écoute J'espère qu'elle t'a plu N'hésite pas à lâcher Le petit like Et n'hésite pas À aller sur mon Instagram Là Vas-y Et je vous dis à la prochaine Nous avons aimé Bisous